L'idée, c'est qu'aujourd'hui, qu'on comprenne que, là, c'est à travers le film, et on pourrait très bien le faire à un niveau économique, pour faire aller toutes nos ressources, pour qu'on puisse changer la donne. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prêtes à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre blog-note, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Raveau, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, nous recevons Alizé Uterine, fondatrice du magazine Alizé La Vie, une Guyanaise pleine de ressources qui vit son rêve américain au cœur de New York. La détermination et la persévérance d'Alizé lui permettent aujourd'hui d'être la vice-présidente média et des affaires publiques de l'United African Congress des États-Unis, une organisation panafricaine qui œuvre pour la diaspora. Elle crée le magazine Alizé La Vie afin d'inspirer, d'éduquer la diaspora sur le dépassement de soi et réaliser ses rêves. Le cœur de son message est que nous devons nous unir et travailler ensemble au sein de la diaspora noire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons de comment elle est arrivée à collaborer avec les Nations Unies, comment la prière lui permet de se ressourcer, les échecs vécus à New York et les enseignements qu'elle en a retenus et bien plus encore. Bonjour Alizé et bienvenue dans Succès Made in Femme. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Alors, tu es membre de l'Association internationale de la presse et photographe du Centre de presse francophone, association qui est accréditée aux Nations Unies et tu es représentante du réseau Outre-mer à New York. Comment s'effectue ta mission de journaliste au sein des Nations Unies ? Écoute, c'est du fait de mon écriptation. Je couvre des événements sur toute l'année, très importants, mais qui mettent en avant tout ce qui est des problématiques qui se retrouvent un peu partout dans le monde. Et donc, ces interviews, en tout cas du moins ces histoires qui sont rapportées par mon équipe ou moi-même, donc du coup, on utilise aussi cette plateforme pour pouvoir les publier aussi au travers de mon magazine aussi également. Donc, c'est souvent avec beaucoup des missions permanentes, donc aussi bien de tout pays, donc aussi bien la France, l'Afrique, tous les continents sont représentés également. Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt la diversité de ce qu'on peut traiter en fait des sujets, donc avec les droits de la femme, l'égalité entre hommes et femmes, donc toutes ces problématiques que nous connaissons dans la vie de tous les jours, dans la société, qui sont vraiment souvent des problèmes qu'on n'a pas encore résolus, mais qui, justement, donc les États-Unis, les Nations Unies, mais justement permet justement de pouvoir avoir des discussions qui, justement, à travers nos rapports, qu'on puisse justement partager ça avec nos auditeurs, mais aussi à part nos lecteurs, mais aussi donc d'autres personnes qui pourraient justement être sensibilisées par toutes ces problématiques en fait. Justement, tu as parlé de l'égalité hommes-femmes. Tu es également membre du Comité national américain des femmes de l'ONU. Est-ce que l'actualité du mouvement MeToo a modifié comment le travail que vous effectuez au sein du comité a impacté votre travail ? Effectivement, il y a eu cette révélation qui était à Buzz, et effectivement qui a été scientifique, mais ces problématiques ont toujours existé. Donc aujourd'hui, c'est juste qu'il y a une, on va dire que ça s'est dévoilé au grand jour, mais ça, c'est des choses qui se passent tous les jours. Donc là, du fait que c'est passé justement à travers de tout Hollywood, donc effectivement, aujourd'hui, ça a plus d'impact, puisque c'est à un autre niveau, mais il faut savoir que ça, c'est des choses que les femmes suivissent tous les jours, en fait. Donc ce genre, en fait, quand on a le mouvement MeToo qui a été créé à l'issue de toutes ces révélations, j'ai envie de dire que ça a permis de créer ce mouvement, mais ce mouvement, dans les faits, il a toujours été, en fait. Donc après, effectivement, du fait de la visibilité des médias, donc ça prend plus de proportions. Mais à notre niveau, ça n'a rien changé, puisque c'est un combat de tous les jours, et qui, au contraire, avec ce genre de révélations, ça ne nous permet que justement de nous donner de la force de continuer et de se dire plus jamais, ou en tout cas que ça s'arrête. Tu l'as mentionné il y a quelques instants, tu parlais de ton magazine, tu es la fondatrice du magazine Alizé La Vie. Quelles ont été les motivations qui t'ont décidé de fondre ce magazine ? En arrivant aux Etats-Unis, mon magazine, j'ai créé ce magazine à l'issue d'une déception, en fait, au niveau professionnel, c'est-à-dire que je travaillais déjà en tant que journaliste, et aussi donc rédactrice pour... Alors, ce n'était même pas pour un magazine, mais c'était pour une société média, et à l'issue de... Je voyais qu'en fait, plus j'en donnais, et moi, j'avais une sorte de reconnaissance de mon travail, on ne me donnait pas de crédit de ce que je voulais faire. Et j'ai pu aussi voir également qu'il y avait un manque de diversité par rapport à ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en étant aux Etats-Unis, la femme des Outre-mer, c'est noire, me rendait compte aussi qu'il n'y avait pas... Comment vous dire ça ? En fait, il y a toujours une plateforme, en fait, pour tout ce qui est noir, la diaspora, mais après, moi, ce que je recherchais, c'était beaucoup plus de la diversité. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de se dire que noir, blanc, mais c'est de se dire que travailler ensemble, qu'on soit tous sur la même plateforme. Donc, à l'issue de ça, j'en ai eu marre, j'ai quelqu'un à la porte, et je suis partie, et un jour, j'étais chez moi, je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose qui pourrait justement fédérer autour de valeurs qui sont des valeurs communes, que tout le monde pourrait se retrouver, s'identifier sur la même plateforme. Donc, j'ai décidé de créer... Alors, ce n'est pas à la base, ce n'est pas forcément un magazine, je veux juste lancer une plateforme où je partagerais des histoires aspirantes pour que ça puisse donner, en fait, de l'espoir aux gens, et surtout montrer ce message d'unité. que la race ou la couleur de peau ne peut, d'une certaine manière, nous différencer, et surtout qu'on puisse comprendre que nous avons des similitudes qu'il faut qu'on puisse se les approprier, mais surtout qu'on puisse se dire qu'on travaille ensemble et vive ensemble. Donc, j'ai nommé ce magazine Alizé, La Vie, Alizé parce que c'est mon propre prénom, et La Vie parce que c'est tout autour, en fait, de l'histoire impulsante, de la vie de tous les jours, en fait. Donc, ce n'est pas forcément basé sur du star, du système de stars, mais des gens qui sont déconnus, qui font des choses formidables, et qui ont besoin de visibilité. Donc, c'est dans ce sens que j'ai créé Alizé, La Vie, le magazine. Quel message veux-tu transmettre à travers ce magazine ? Ce que je veux transmettre à travers ce magazine, c'est d'apprécier les cultures, et surtout d'apprécier que nos différences ne sont pas forcément dans quelque chose qui nous empêchent de pouvoir s'entendre, mais qu'il faut pouvoir justement s'en inspirer et de se dire qu'ensemble, on peut faire des choses, mais c'est important de pouvoir connaître l'autre. J'ai une citation que j'adore, en fait, de Rabelais, qui dit que la moitié du monde ne connaît pas l'autre partie du monde, parce qu'on ne se connaît pas, finalement. Mais c'est à nous de susciter l'intérêt, c'est à nous de pouvoir créer cette envie de connaître l'autre. Aujourd'hui, malgré qu'on ait toutes les plateformes, toutes les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a plus ce contact avec les gens de plus en plus à tendance à se déshumaniser puisque maintenant, tout est virtuel. Il n'y a plus cette connexion de savoir qui est l'autre, en fait. Tout est lié sur l'apparence. Aujourd'hui, on doit miser sur combien de nages que tu as. Tout, c'est l'image, mais le sens profond même des valeurs, de savoir comment telle personne a réussi. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire que, comme, et je salue justement votre plateforme, parce qu'aujourd'hui, tant de personnes font de belles choses, notamment aussi nos femmes d'outre-mère, mais elles n'ont pas forcément la visibilité. Mais vous allez me dire aussi, bien sûr, qu'il y a tous les réseaux sociaux, mais après, l'accès, il est accessible pour tous, mais après, c'est comment on véhicule cette image. Donc, à travers mon magazine, j'ai voulu vraiment donner un message fort et surtout, que ce magazine puisse être, je ne dirais pas, universel, mais international, mais multiculturel. C'est-à-dire que, il ne s'agit pas de dire que je suis amusée, que je suis lyonnaise, qu'il ne s'agit d'avoir tous les gens dans Guyane ou dans les Antilles, mais d'avoir des gens de tous les domaines compendus. Comme ça, on s'en inspire. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit dans l'Allemagne tout le temps vers la globalisation et c'est important de se dire que, de savoir, de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et de se dire que, si elle l'a fait, moi, je peux le faire aussi. Il ne s'agit pas d'où on vient, mais c'est vraiment en fonction de ce qu'on, de moyens qu'on se donne et quels sont les objectifs qu'on se fixer. Donc, c'est vraiment pour moi ma vision des choses. Donc, tu m'as lisé, mon message, c'est vraiment de pouvoir apprécier la culture des autres et de s'en inspirer pour pouvoir justement se dire que, si ça se fait ailleurs, nous aussi, on peut aussi s'en inspirer et qu'à la fin, il s'agit de qu'on soit tous prédérateurs de la même valeur. Alors, tu es aussi présidente média des affaires publiques de l'United African Congress des États-Unis, qui est une organisation panafricaine. Comment es-tu arrivée à établir cette connexion ? Du fait de tout mon travail que j'ai fait au sein de la communauté, de la diaspora, donc du fait, toujours en premier temps que je suis journaliste, je suis toujours sur le terrain. C'est vrai que mon travail se voit, donc c'est aussi un impact, donc je suis très impliquée dans la communauté afro-américaine, et à l'issue de mon travail, j'ai aussi le président de cette association, il a été en Grèce, qui m'a demandé qu'il y ait à avoir justement quelqu'un qui soit aussi leader, parce qu'en moi, il voyait ce côté de leadership, et que surtout, d'être toujours là pour pouvoir défendre de pouvoir en se rapporter, et ils estimaient qu'en tout cas, j'ai obtenu de la vie très bien, et surtout, que c'était aussi utiliser mes compétences, mais c'était pour moi de pouvoir aussi être parmi des gens de ma confiance, en fait, parce que c'est pas... Une latine afro-américaine comme Corrèze est aussi une organisation qui s'investit énormément dans la diaspora, et surtout pour tous les problèmes qui sont liés à la migration, que ce soit au niveau de justice. Donc c'est vrai que c'est en tout cas pour moi, je suis très honorée en tout cas d'être la vice-présidente, mais j'apprends beaucoup. Mais aussi, il faut savoir aussi que je suis la seule ultramarine, surcroît française, mais d'origine d'outre-mer. Donc tout le reste, ce sont des Afro-américains, soit c'est des personnes du continent africain, mais vraiment, donc c'est vrai que pour moi, c'est une fierté aussi, puisque mettre à la tête en fait d'une justice préciseuse, ça prouve aussi non seulement mes compétences reconnues, et qu'en plus qu'on me fait confiance et qu'au-delà de ça, on change la vie des gens. Et dans ce sens-là, c'est vrai que pour moi, c'est très valorisant, mais aussi, j'apprends beaucoup. Alors, tu travailles depuis août 2018 comme la manager média et relations publiques de l'ancienne première ministre des Bahamas, Cynthia Mother Pratt. Comment t'organises-tu pour tout mener de front ? Ah là là, c'est très difficile. C'est pas évident, donc c'est toute une logistique entre les déplacements, entre le travail qui doit être délivré en temps et en heure. Donc, je dirais beaucoup de sacrifice, mais pas vraiment de vie personnelle. Donc, c'est 24 sur 24 pratiquement, je peux le dire. Donc, j'ai très peu de temps pour moi. Mais l'objectif, c'est de me dire que c'est un moment à passer. et qu'à l'issue de ça, dès lors que j'aurai atteint mes objectifs, je pourrai prendre plus de temps pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des moments de fatigue, aussi de doute, parce que pour tout ça, c'est une question de discipline et de constance qui n'est pas forcément évident tous les jours, même si on se donne des deadlines, on se donne aussi des règles très précises à pouvoir appliquer. et j'avoue qu'il y a des moments donc, ce n'est pas évident. C'est ça le challenge quand on est entrepreneur. Je veux dire, on est toujours en mode d'action et je pense que la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre sa vie, en tout cas, prendre le temps de vivre et juste travailler pour vivre en fait. Et c'est ça, de fois, j'ai un petit peu de mal parce que, je dirais que pour arriver à de tels résultats, en tout cas, de continuer comme ça, c'est aussi un travail sans relâche en fait. Donc, c'est un choix de vie que j'assume non plus. Maintenant, pour moi, il s'agit surtout de pouvoir bien trouver aussi du temps pour moi parce que c'est important de nous parpager aussi, de prendre du temps pour soi. Justement, quelles sont tes habitudes quand tu prends du temps pour toi ? Eh bien, écoute, j'essaie d'aller au sport quand bien qu'il y a mal parce que c'est important ne serait-ce que de se maintenir en forme et aussi, même par rapport à ce que j'ai juste fait parce que c'est aussi l'image et je suis aussi le reflet de ma marque donc c'est important que quand je sors, que je puisse être en bonne forme. Après, donc, j'essaie de me prendre un petit peu de temps pour passer aussi avec les amis ce qui n'est pas forcément évident. Après, je ne peux pas dire les voyages parce que les voyages se restent toujours dans un cadre professionnel même si on peut amener le plaisir au travail. Mais non, j'essaie vraiment, je pense que c'est vraiment au niveau du sport, j'essaie d'avoir, maintenir un équilibre de vie avec des règles toutes simples. si je ne vais pas à la salle du sport mais en tout cas de travailler, de faire un petit peu de sport le matin à la maison. Et aussi, je suis quelqu'un de très spirituel. la prière aussi fait partie de mon quotidien et ça me donne aussi l'enfer. ça te permet de te ressourcer. Alors, tu es guyanaise, tu vis aux Etats-Unis, tu as collaboré avec Haïti, maintenant Bahamas, le continent africain. Quel est le point commun de l'entrepreneuriat féminin dans ces différents pays ? Non, le point commun, je crois qu'aujourd'hui, surtout dans ces pays-là, en l'occurrence, autant aux Etats-Unis, l'entrepreneuriat est quelque chose en tout cas de très tendance et beaucoup plus développé. Alors, le point commun, je pense que d'entre tous ces pays, c'est que nous, on est en voie de développement. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui se développe de plus en plus. Les Etats-Unis, on est loin devant. La perception est différente parce que justement, nous n'avons pas été éduqués comme ça dans tout cas de temps, notamment dans les autres parce que je parle dans les temps de Guyanaise. C'était bien d'avoir un travail et dans la fonction publique. C'était un signe de réussite. Donc, aujourd'hui, de parler de devenir entrepreneur, c'était quelque chose, c'était limite, ça n'avait pas de science en fait. Alors qu'aujourd'hui, et là, je peux voir, c'est même en Guyana, ce n'est pas assez développé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneur entrepreneur, on a toute notre place, alors que ce soit de l'Afrique ou justement, aujourd'hui, on doit continuer dans cette voie et donner l'envie à devenir entrepreneur parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident et changer les mentalités de se dire que vivre l'entrepreneur mais aussi, donc, attention, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Attention, je veux dire qu'être entrepreneur, c'est savoir prendre des risques, être prêt aussi et aussi être prêt pour les sacrifices, c'est-à-dire que prononcer aussi à son confort. Donc, aujourd'hui, je pense que les femmes, donc, en tout cas, entrepreneurs aujourd'hui, mesurent toute la dimension. Par contre, dans les socialistes et l'Afrique, c'est encore un travail à faire mais fort heureusement, nous avons des femmes aujourd'hui qui ressortent et qui permettent justement d'inspirer d'autres et je pense que d'ici quelques années, ça va encore plus exploser mais j'aimerais quand même malgré tout qu'il y ait quand même plus de femmes entrepreneurs que ça soit davantage. Même si c'est le cas, mais je ne le trouve pas assez vite, en tout cas, par rapport à, je vois, dans le système négatif. Tu collabores avec différents pays. Est-ce que c'est important pour toi de maintenir cette connexion entre les régions de la Caraïbe, les États-Unis et le continent africain ? Oui, c'est important parce qu'après tout, c'est la diaspora. Et moi, ce que je mets en avant, c'est de travailler ensemble. Ensemble, on est plus fort. Donc, ça, c'est... Je pense que je crois qu'on aura compris ça parce que souvent, entre l'Afrique et la Caraïbe, on a tendance à avoir ces différences, les différences de quoi ? Des fois, on ne s'entend pas pour une question parce qu'on n'est pas... Alors, certains vont me dire « je ne suis pas africaine, je ne suis pas antillaise, peu importe ». À la fin, nous sommes tous black, nous sommes une communauté, donc c'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc, c'est ensemble qu'on doit faire changer les choses. Donc, moi, il s'agit vraiment de pouvoir créer en fait cette synergie entre nous et de montrer l'exemple. C'est-à-dire que c'est parce que je ne me suis pas née dans le continent africain que je ne me sens pas aussi concernée parce qu'il se passe en Afrique. Je me suis aussi bien africaine, donc le fait de ne pas être née dans tel continent ou la Caraïbe ou peu importe, ne veut pas dire qu'on ne se sent pas concernée. Moi, c'est important mon message est très clair. Aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, c'est important de dire que ce que je vais faire pour la Guinée, je vais faire pour la Marseille, je ne vais prendre pas pour le continent africain, je n'aurai aucun problème parce qu'à la fin, il s'agit d'avoir des résultats et qu'on avance. Et aujourd'hui, ce que je dirais, ce qui est un peu malheureux, on a trop tendance à avoir ces problèmes. Alors, je ne parle même pas de future, c'est bien en cité, en renonçant que l'autre parce qu'on n'appartient pas ou on n'est pas née. Et je trouve ça aujourd'hui qu'il y a plus de l'idée aujourd'hui, c'est de montrer justement qu'on veut aller dans un monde émis. Alors, ça peut paraître utopique, mais je ne pense pas. Vous voyez quand je vois le film Black Panther, il a été un blockbuster, c'est-à-dire un film qui a été un des meilleurs films et qui a gagné, je ne sais pas, combien d'argent. Mais quand on regarde notre analyse, pourquoi il a réussi ? Parce que tout le monde s'identifiait, tous les acteurs de toute représentation au Sénat, la Caraïbe, l'Amérique, l'Afrique, parce que pour une fois, tout le monde s'identifiait à toutes ces personnes. Tout était en fait de la diaspora, que ce soit du casting, que ce soit de la production. Et c'est un des meilleurs films qui a marché le plus. En fait, ils ont même précisé que tous les pays asiatiques, Corée, d'ailleurs, c'est là où ils ont fait les meilleures entrées. Pour dire à quel point il y a eu une identification aussi. Mais le message, justement, et j'espère que les gens comprendront ça, on va dire que c'était du 100% Black. Je pense que si nous tous, peu importe qu'on soit dans l'Afrique, dans la Caraïbe, étions tous un peu d'efforts à travailler ensemble et en soulever à des montagnes. Et c'est ça le message. Et là, parce que c'était une force unie, je veux dire que toutes les représentations étaient là. Donc il ne s'agit pas de dire oui, c'est la Caraïbe, tout ça, mais à la fin, ils étaient présents. Et l'engouement était partout dans le monde entier. L'idée, c'est qu'aujourd'hui qu'on comprenne que là, c'est à travers le film et on pourrait très bien le faire à un niveau économique. C'est-à-dire aller à toutes nos ressources pour qu'on puisse changer la donne. Aujourd'hui, quand on parle de cinéma, il n'y a pas de maison de production en guerre black, possédée par des producteurs blacks. Donc tout ça, ça fait réfléchir. Donc moi, en tout cas, mon combat, et loin d'être entre militants, mais moi, ma passion, c'est de faire comprendre qu'il s'agit qu'on soit ensemble, qu'on travaille ensemble. Donc bien sûr, quand je suis avec, je représente l'Unité d'Afrique en France, ça donne plus l'impression que c'est l'Afrique. quel honneur pour moi de pouvoir être au sein de cette association et de surtout de promouvoir pour la diaspora, non pas en tant que guyanaise. Et ça, c'est vraiment important que les gens, quand j'entends, j'étais l'organisatrice d'un youth entrepreneurship US Army. et quand on m'avait demandé de solliciter de pouvoir contacter justement au niveau de l'outre-mère, et j'ai entendu des réactions me disant que oui, mais en même temps, ils ne se sentent pas concernés parce que c'est US Africa. Et moi, je me dis, aujourd'hui, comment peut-on encore parler, même si le mot US Africa, mais il s'agit de la diaspora. Donc, on ne peut pas se dire que oui, que je n'étais pas partie de l'Afrique, mais bon, c'est un sujet, c'est un débat. En tout cas, à travers des actions, je veux que les gens le ressentent. Aujourd'hui, je travaille aussi avec des Chinois, des Africains, des Caribéens, des Américains, je n'ai aucun problème. Et c'est celui-ci que je peux passer. Justement, en travaillant ensemble, on peut faire changer les choses. Il n'y a pas de miracle. En tout cas, moi, je considère, en tout cas, que j'ai pu rester aux Etats-Unis comme j'ai pu le faire. J'ai su me dissocier, me distinguer par rapport à plein d'autres. Et pas non, par la question d'argent, mais par rapport à mes actions. C'est une action qu'on fait écho. Ça fait, dans dix ans, je suis aux Etats-Unis. Ça n'avait que cinq ans que je suis en magazine. Je n'ai pas combien de récompenses, alors pas forcément qu'aux Etats-Unis, à Londres, au Canada. Le Canada m'a été même plus marquant pour moi parce que ça a été un prix qui me disait qu'ils m'ont donné un award pour la défense et à cause des Noirs. je ne m'identifiais pas comme ça. Et juste, vous voyez comment l'interprétation, comment les gens voient. Pourtant, j'étais aussi au Canada que les gens voient. Mais au même temps, j'ai ce retour. J'ai travaillé aussi avec des Chinois qui adorent le fait que quand ils ont des événements, je suis là. J'aurais pu très bien dire que ça ne m'intéresse pas. Et donc, moi, c'est important de montrer que tout ce que je fais, c'est de la diversité et que j'apprends des autres. Et c'est important aussi que je puisse se repartager avec les autres. Voilà. À travers ton parcours et toutes tes expériences, quelle a été la plus grande leçon vers la réussite que tu y as apprise ? Alors, je dirais, c'est aux États-Unis tout simplement. Quand j'ai eu mon... Je dirais, un premier prix que j'ai eu aux Nations Unies. Donc, c'était mon tout premier en 2014. Je ne le verrai jamais en fait. Donc, effectivement, j'ai été nominée mais aussi ce prix d'excellence surtout qui était appelé « Changemaker » « World Chainmaker ». Et quand je me suis regardée, je me suis vue et là, ça ne faisait pas très longtemps. J'avais à peine commencé le magazine en 2013. Alors, en ma part, on ne compense pas que pour mon magazine. On m'a récompensée du trait de mon parcours mais surtout d'avoir été capable de pouvoir fédérer autant de cultures sur un même produit. Et quand je me suis retrouvée avec des gens d'un certain niveau, des journalistes très connus aux États-Unis, des diplomates, je veux savoir que quand même, je suis arrivée avec ma fidélise aux États-Unis. Je ne connaissais personne, je n'avais pas d'amis et je ne savais pas ce qui m'attendait. C'est qu'après, mon rêve, c'était au départ de travailler pour les Nations Unies dans les ressources humaines. Ce n'est pas fait. Aujourd'hui, je travaille avec les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est pratiquement ma maison aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est de me dire, je me suis regardée et je me suis dit « Merci Seigneur ». Et le message a été très clair. Peu importe d'où l'on vient, peu importe sa couleur, peu importe son origine, quand vous donnez le moyen et que vous croyez en vous, tout est possible. Et moi, mon cas, alors, je ne dis pas que je suis un exemple, mais en tout cas, je pense que par rapport à mon parcours, c'est parti de rien, par évoluer ou que je suis là. Pour moi, c'est... Je ne dirais pas que l'impossible est devenu impossible, mais de fois, je me regarde, de fois, j'ai un petit peu eu la mesure parce que quand je regarde, même quand je travaille, même sur mon magazine, quand je vois tous les sacrifices, je me suis fait toute seule dans ce pays. Autant, ça peut arriver et ça peut tousser un cauchemar. J'ai connu les deux aux États-Unis. Qu'est-ce que ces expériences ont révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas ? La force, le courage, la persévérance. Mes échecs ont été meilleurs à tous. J'en ai vraiment convié. J'ai vraiment mangé de ce qu'il y a. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu en France ou même en Guyane. Et ça ne m'a rendu plus forte. Ça m'a aussi fait grandir. Ça m'a rendu moins naïve. Quand on arrive aux États-Unis, au-delà de l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est ça. Mais les États-Unis, on ne peut pas te parler. On ne vous attend pas. Je veux dire que là, c'est du travail non-stop. Mes premières années, ça a été travailler plus de 60 heures par semaine et aller à l'école tous les week-ends dans deux ans non-stop. J'en pleurais. Et c'était très, très dur. Et oui, ça m'a permis de grandir. J'aurais pas changé ma mentalité parce que je pense que je suis toujours et c'est la même. Ça m'a rendu aussi. Parce que les États-Unis, ce qui est bien aussi, c'est la meilleure école de vie. Je suis en New York, ça a été une école de vie pour moi. Ce que j'ai appris là-bas, c'est parce que j'ai appris l'État. J'ai été très bon étudiant, j'ai eu des très bons diplômes et pour moi, ça a été ma meilleure école de vie. Après, ça n'est pas dit qu'est-ce que j'ai appris à l'école en études, ça ne m'a pas appris. J'ai été, au contraire, extrêmement magnifique parce que ça me sert aujourd'hui. Mais en termes d'expérience, d'apprentissage de vie, ça a été une meilleure. C'est une meilleure. Quand vous arrivez là, vous débarquez, vous voulez vous adapter. Et le temps, on ne vous attend pas. Après, tant pis que vous ne savez pas parler anglais, vous ne savez pas vous adapter, on ne fera pas distinction. Si on est là pour vous amacquer, on vous amacquera. J'ai tout connu à New York. Autant c'est une ville que j'adore, mais c'est une ville qui m'a fait beaucoup souffrir. Mais aujourd'hui, je dis merci. Il y a un problème qui dit aux Etats-Unis, c'est tout. Quand vous allez rester à New York, vous pouvez rester à partout. Et ça, je confirme parce que New York est très, très, très dur. Et j'ai envie de dire qu'après, quand vous sortez de là, vous vous rendez compte que c'est partie aussi des gagnants parce que là-bas, il n'y a pas d'option. Tu ne peux pas perdre. Alors, même si tu restes sans rien, tu ne peux pas du jour, tu travailles non-stop, il faut que tu arrives. Et la concurrence est rude. Que tu le fais toi. Moi, je suis un magazine et tout le monde ne peut pas de magazine. Mais après, la difficulté, c'est de pouvoir faire durer. La persévérance. La persévérance. Donc ça, je pense que New York m'a beaucoup apporté dans ce sens-là. Ça m'apprend de caractère. Il y a dix ans, je n'étais pas comme ça. J'y arrivais pour faire deux. Oui, New York m'attendait peut-être. Non, mais les expériences, c'est... Et j'ai aussi... Je ne sais plus sur le moment. Je prends les choses moins à cœur. Mais je sais aussi très dur aussi parce qu'on ne m'a pas fait de cas devant plus. Et ça, j'essaie de retransmettre ça à nos jeunes quand ils viennent en stage. De leur dire que vous avez la chance d'avoir une personne comme moi qui vous aide, qui vous aide. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Donc ça, savourer ça, mais surtout prenez conscience que quand vous avez des gens qui sont là pour pouvoir vous retransmettre, pour vous aider, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre interview. Nous allons aborder maintenant les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de répondre. la première chose qui te vient à l'esprit à chaque question. Quand tu entends le mot succès, quelle femme te vient à l'esprit et pourquoi ? Michelle Obama. Michelle Obama parce qu'on est deux. On peut dire deux. Michelle Obama et Oprah Winfrey. Je dirais en première place Oprah Winfrey parce qu'elle s'est faite toute seule. Le succès lui est venu tard. Et aujourd'hui, c'est un mot-delà du succès qui inspire et qui ne m'assait pas juste aux Etats-Unis qui inspire partout dans le monde. C'est vraiment mon honneur de référence. Michelle Obama parce qu'effectivement, elle inclut le succès. Elle ne vient pas d'une famille riche. Elle s'est faite toute seule aussi. Et ça a été quand même la persédie. Et aujourd'hui, pareil, ce sont des femmes très inspirantes et qui inspirent le succès en fait. Ça devient contagieux. Si tu devais écrire un livre sur les femmes et le succès, quel en serait le titre ? La force et persévérance des femmes. Quelles citations guident ta vie ? Guident ta vie comme si c'était le dernier jour. Merci beaucoup, Alizée, d'avoir passé ce moment avec nous. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi ? Tout simplement, par les réseaux sociaux. Alizée la vie sur Facebook. Alors, c'est également sur la page du magazine, Alizée la vie magazine. Aussi, tout ce qui est Instagram, Alizée la vie. Et aussi, par e-mail, Alizée la vie arrobas gmail.com. Voilà. Je pense que c'est l'ensemble de tous les réseaux. Je suis quand même assez accessible. Donc, je réponds assez souvent à mes e-mails. un petit peu de retard, mais je réponds tout le temps. Merci beaucoup, Alizée. Et nous te souhaitons une très bonne continuation au sein de la diaspora. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira à vos auditrices. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.